Alors, hello happy webflowers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien je t'explique tout de suite dans cette vidéo de quoi il s'agit. J'avais déjà commencé ce projet l'année passée alors que j'avais pas vraiment de vision à long terme mais ça a eu un certain succès, on est déjà plus de 50 et donc je t'invite à venir t'inscrire sur le nouveau site. Je t'en dis plus tout de suite, c'est parti ! Alors avant toute chose, si cette vidéo te plaît, si le contenu que je te propose t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Le but c'est de t'envoyer 5 vidéos par semaine. Et donc je parle de freelance, de webdesign et de business. Et donc tu peux appuyer sur la petite cloche comme ça t'es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Donc rentrons dans le sujet directement. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé Happy Webflower ? Donc auparavant ça s'appelait Hello Webflower, c'était un site tout à fait à part mais aujourd'hui j'ai tout rassemblé. Et donc qu'est-ce que c'est ? Donc ça s'appelle maintenant Happy Webflower. L'idée c'est que comme je promotionne et que j'adore Webflow, donc je n'ai absolument rien à gagner mais j'adore Webflow et donc je représente Webflow en Belgique, j'ai voulu créer un registre avec des fans de Webflow également comme moi et où je donne la possibilité de t'inscrire de manière totalement gratuite et de mettre ta petite bio, ta photo, un lien vers ton réseau social favori et le lien vers ton site internet. Et donc c'est tout à fait gratuit, c'est un petit listing qui a eu son succès je dois dire parce qu'on est quand même plus de 50 maintenant. Et donc j'ai rassemblé ça sur le site Happy Desk et je voulais montrer ça, comment ça se passe, tout de suite sur mon écran et donc reste en ligne, je te montre ça tout de suite. Voilà, donc on se retrouve sur mon site internet et donc c'est très simple, si tu n'es pas encore inscrit, tu vas ici, voilà je vais me déloguer, tu commences par t'inscrire en tant que freelance, tu réponds aux quelques questions et une fois que tu es inscrit, tu vas avec ton login et ton mot de passe rentrer sur la plateforme, tu vas avoir accès à un tableau de bord qui se trouve juste ici en dessous, tu appuies sur les onglets et tu as différentes choses que tu peux visiter. Et pour ton profil, donc je vais te montrer la partie où tu peux mettre à jour ton profil, ça se passe juste là et voilà, ici par exemple tu peux mettre ta photo de portrait, tu peux mettre quelques photos pour ton portfolio, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement terminé, peut-être que si tu vois cette vidéo ça fonctionne, écoute, je te dirais teste-le parce que je n'ai pas encore tout terminé et puis tu as la partie 2 où tu as toutes les réponses que tu as données aux premières questions et puis j'ai besoin de savoir avoir du lien de projet Webflow que tu as déjà réalisé parce que je dois vérifier que tu utilises bien Webflow. Le but c'est vraiment de ne pas s'étendre sur trop d'activités mais il faudrait être au moins fan de Webflow pour pouvoir s'inscrire. Donc c'est 100% gratuit et après une fois que tu auras fait ça, tu vas te retrouver ici dans Happy Webflow et tu vas te retrouver ici parmi d'autres freelancers du monde entier qui utilisent Webflow de manière régulière également, qui sont vraiment fans de Webflow et tu as chaque fois leur site internet et leur réseau social pour éventuellement les contacter, pour découvrir leur univers et donc je t'invite à parcourir le site, à t'inscrire de manière gratuite comme ça plus la communauté grandit, plus c'est à prendre dans l'importance et donc l'idée c'est de développer ça sur peut-être rassembler plusieurs freelances sur des projets plus importants à distance, comme ça ce serait une idée, une optique. Maintenant ce qui est pratique aussi c'est que les clients peuvent te trouver facilement et donc avoir tout cet internet permettra de peut-être avoir du business directement avec des futurs clients et puis sinon si tu préfères faire partie de la communauté de travailler avec Happydesk, eh bien on peut se rassembler, travailler ensemble sur un même projet et avoir plus de possibilités pour des projets plus importants. Voilà donc comme tu as pu le voir c'est super simple, un vieux flower, ça ne t'engage absolument à rien, c'est au contraire que du positif pour toi donc n'hésite pas à t'inscrire, qu'on soit plus et si tu as des questions, si tu as des idées, n'hésite pas, ça se passe juste dans les commentaires. Le but c'est d'améliorer cette partie durant cette année et donc de pouvoir permettre à plusieurs freelances de se rassembler pour créer des projets plus importants. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce à quoi j'ai envie d'atteindre. De un, la manière la plus simple c'est pour toi de trouver des projets et de deux, de pouvoir te rassembler avec deux, trois personnes sur des projets plus importants. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501